Ici, j'ai appuyé. Donc, vous voyez, c'est écrit, information graphique. R.E.R.E.R.A.B.C.D.U. Donc, vous voyez, on vous met même le métro, toutes les directions. Donc, vous voyez tout ça là, c'est grâce au colton qui sort des deux Congos. Même au Gabon, il y a le colton, mais la France et les multinationales n'ont jamais été. Donc, pour toutes ces données-là, c'est grâce au colton qui vient de l'Afrique. Mais on tue, dans les deux Congos, plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Ils trouvent des poches d'arbimètes dans la matrix de la femme. Ils tuent plus de 15 millions de morts. Mais ils n'en parlent pas dans les médias. Les chaînes internationales ne parlent pas. Mais sur Google, sur Facebook, Twitter, les gens en parlent de génocide. Donc, grâce au colton, qui est un minerai de terre rare, on exécute immensement dans les deux Congos. Qui est derrière cela ? Vous avez Apple. Apple pour avoir les iPhones. Oh, c'est beau, iPhone. Les femmes de France aiment rentrer chez Apple. Payer les téléphones iPhone. Samsung Galaxy, Vodafone. Tous ces téléphones-là, c'est grâce au colton. Donc, vous voyez ici, on vous met RERA. Il y a toutes les directions. Mais c'est grâce au colton. Pour avoir ce colton, qui est un minerai de terre rare, on tue immensement en Afrique, dans les deux Congos. Ils violentent les femmes sexuellement. Et ils s'enfoncent des bouteilles dans la matrix de la femme. Donc, moi, c'est le tien africain. Georges Passy, ici en France, la DST. Tous les hommes politiques qui ont dirigé la France, ils me connaissent. Donc, peuple français, leur élégard, tout le monde devra s'intéresser de la situation des crimes atroces en Afrique. On tue immensement. On cabonne. On l'arrête. On l'arrête bêtement. On fout les gens de l'opposition en prison. Est-ce qu'en France, on l'arrête des gens de l'opposition ? Mais pourquoi la France donne l'opportunité à des marionnettes, dictateurs, qui ne sont pas des chefs d'État, mais qui en prisonnent les gens ? Pourquoi ? Pour faire plaisir à l'Élysée. Oui, car c'est l'Élysée qui prend son téléphone, qui appelle tous les dictateurs. Alors, oui, c'est Emmanuel Macron. Oui, Ali Bongo continue à exécuter les Gabonais. Continue à les mettre en prison. Oui, vous avez serré Bertrand Ziby. Oui, qu'il reste en prison. Et tous les autres en prison. Mais c'est la France qui donne les directives. Et c'est qui ? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est jeune, mais qui est à l'âge des vieux dictateurs. 33 ans de pouvoir, 40 ans, d'autres 50 ans de pouvoir. Mais c'est honteux. Est-ce qu'en France, Emmanuel Macron peut être président de l'Élysée ? 33 ans, 40 ans, 50 ans. Mais en Afrique, ça se crachait. Il y en a marre. Donc, Emmanuel Macron doit comprendre une seule chose, qu'il doit libérer l'Afrique. Et nous allons libérer l'Afrique. Nous, les résistants et les combattants, efficacité, ils sont déterminés à libérer l'Afrique. Et ça va se faire. Pas mal des femmes africaines sont deboutes pour libérer l'Afrique. Et ça va se faire. Donc, Emmanuel Macron, tu as intérêt de bien suivre ce message et de comprendre que les Africains, bientôt la liberté, va se faire chez nous. Que tu le veux ou pas, nous allons libérer l'Afrique. Peuple africain, que Dieu nous protège. L'envie à toute l'Afrique. Et dans le combat que nous voulons faire. A bon entendeur, salut. Merci. Au revoir.